On commence à la première ligne. 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 Si on ne fait pas la différence entre les réchaïms des goïms et des juifs, on aura une contradiction dans Reshla Kish lui-même. Alors que déjà la première ligne. c'est entre Reshla Kish. Maintenant, si tu ne tiens pas la première ligne. Alors tu as la première ligne. On commence à la première ligne. qui est la première ligne. ce n'est pas la première ligne. Ce n'est pas la première ligne. Et voilà qu'il a la première ligne. Et voilà qu'il a la première ligne. On commence à la première ligne. On commence à la première ligne. Et on commence à la première ligne. Et ce que la contradiction Rashi explique, c'est que ici, Reshla Kish dit qu'ils ne sont pas dominés par le feu du Géinom. Et le Passouk, il dit que les réchaïms se rebellent même en tombant dans le Géinom. La suite du Passouk, c'est que leur feu ne s'éteint pas. Le feu de leur Géinom ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'ils ne s'en sortent pas de ce Géinom-là. Ils sont complètement dominés par ce feu du Géinom. Donc, la contradiction, maintenant, elle est très claire. D'une part, tu dis qu'ils ne sont pas dominés par le feu du Géinom. D'autre part, tu dis qu'ils continuent à se rebeller. Et ces gens-là, ils ne sortent pas de ce feu du Géinom. Donc, on sera obligé de faire la différence entre les réchaïms des Juifs et les réchaïms des Goïms. Donc, le Passouk qui dit qu'ils ne sont pas dominés par le feu du Géinom, ça veut dire qu'ils s'en sortent quelque part. Le Passouk qui dit qu'ils sont toujours brûlés par le feu du Géinom, ils ne s'en sortent pas. Il s'agit des réchaïms des Goïms. Là, on a dit qu'ils s'en sortent, c'est les réchaïms des Juifs. Donc, revenons au premier Passouk qui disait qu'ils pleurent, mais ils bénissent à Jem. La Guimara explique Comment comprendre le Passouk qui a dit que le premier Passouk qu'on a cité aujourd'hui, qui était au vrai Bémec à Baha ceux qui font d'Averot et qu'ils tombent dans un Géinom approfondi et ils pleurent là-bas. Alors qu'on vient de dire que non, ils ne sont pas dominés par le feu du Géinom et que ces deux Passouk là, ils parlent bien des Juifs. Donc, comment comprendre ? Donc, je reprends. Finalement, on a trois Passouk. On a le Passouk qui dit qu'ils bénissent Hachem alors qu'ils sont punis au Géinom. Comme on a dit, ils tombent dans un Géinom approfondi, ils pleurent et ils bénissent Hachem. Ça, ce Passouk là, il parle des Réchaïm des Juifs. Parce que les Réchaïm des Goïm, comme on l'a dit, continuent à se rebeller même en tombant dans le Géinom. D'ailleurs, à propos de ces Réchaïm-là des Goïm, il s'écrit que leur feu ne s'éteint pas. Nous avons un troisième enseignement qui est le Calvach Homer, c'est pas un troisième Passouk, mais c'est un troisième enseignement qui est le Calvach Homer du Mizbeach Hazab qui vient nous apprendre que les Réchaïm juifs, en réalité, ils ne sont pas dominés par le feu du Géinom. Donc, à propos des Réchaïm juifs, nous avons deux Pesoukims. Un Passouk qui dit, ils bénissent Hachem en tombant dans le Géinom. Un Passouk qui dit, et le Calvach Homer du Mizbeach Hazab qui ne sont pas dominés par le feu du Géinom. Contre ça, nous avons les Réchaïm des Goïm qui se rebellent en tombant et dont le feu ne s'éteint pas. Mais attention, on reste sur les Réchaïm des Juifs. D'une part, tu me dis, ils ne sont pas dominés par le feu du Géinom. D'autre part, tu me dis, ils tombent dans le Géinom et ils bénissent Hachem. Comment on arrange ce Passouk là qui dit, ils tombent dans le Géinom ? Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'ils étaient à un moment chayav, ils étaient condamnés au Géinom. Et vient Avram Avinu, il les lève de là-bas, il les reçoit. A l'exception d'un Juif qui a eu des relations avec une Goya. Avram Avinu ne reconnaît pas que cet homme-là, on lui a fait la Géinom. Donc finalement, sinon, s'il n'a pas cette faute-là, Avram Avinu, il vient et le sort du Géinom. Et puisqu'il le sort du Géinom, alors on comprend le Passouk qui dit, d'une part, ils tombent dans le Géinom et ils bénissent Hachem. D'autre part, ils ne sont pas dominés par le feu du Géinom, comme on a vu par un calvor-chomer du Mizbeach Azahav. Et donc, ce n'est pas contradictoire. Effectivement, ils descendent là-bas, mais Avram Avinu les récupère. Maintenant que tu comprends le Passouk qui dit à Poshim au présent, qui, selon notre explication, qui parle d'égoïm, ça veut dire qu'ils se rebellent, mais ils vont en se rebellant, ils continuent à se rebeller même quand ils vont dans le Géinom. Et là, si c'est comme ça que tu comprends chaque Passouk qui est conjugué au présent, qui veut dire que ça se prolonge, ça continue, alors comment tu vas comprendre le Passouk d'Irtiv ? Le Passouk qui dit à Hachem qu'il vous sort d'Egypte, qu'il vous monte en Israël, est-ce qu'on va le comprendre aussi au présent, des Masik v'edemafikou ? Est-ce que ça veut dire qu'il continue à aller monter d'Egypte, à aller monter en Israël, à aller sortir d'Egypte ? Et là, des Asik v'Asik. Non, il faut comprendre ce Passouk-là, évidemment, au passé. Pareil pour ce Passouk-là d'Erechaïm, on a dit qu'il se rebelle au présent, mais ça veut dire que ça s'apporte sur le passé. Et donc, Rav Kana n'est pas d'accord avec cette dracha-là qui comprenait du Passouk, qui parle au présent, que ça veut dire que c'est Réchaïm-là, il continue à surbelle. La Gemara continue et dit, Autre chose, elle dit encore à Géhynhom, il y a trois entrées au Géhynhom, un dans le désert, un dans la mer et un dans la ville de Yerushalayim. Il est écrit à propos de Korach et son assemblée Ils sont descendus eux et tout ce qui était à eux Chaim, Envie, Sheola Sheola la Gmaral comprend, c'est dans le Gainom Bayam, Dirtiv, d'où je sais que dans la mer il y a aussi une entrée du Gainom Comme il est écrit à propos de Yonah Anavi Yonah Anavi qui a été avalé par le grand poisson, la grosse baleine Il a dit de là-bas Il a dit du ventre du Sheol La Gmaral comprend que ça veut dire du Gainom Je t'ai crié et tu as entendu ma voix Donc je t'ai prié de là-bas et tu as entendu ma voix Donc on voit que le Gainom s'appelle aussi Sheol Encore une entrée à Yerushalayim comme il est écrit Parole d'Hachem Qui a un feu à Tzion et un four à Yerushalayim Donc il s'agit du Gainom Rabbi Ishmael a ramené là-dessus une braïta Donc il y a une braïta qui est enseignée dans la yeshiva de Rabbi Ishmael Qui dit Sur ce même passouk là Le passouk dit Le mot four C'est l'entrée du Gainom La Gmaral dit qu'on a un enseignement qui a été cité par Rabbi Marion Au nom de Rabbi Ishmael Ou bien c'est une braïta que Rabbi Barmarion avait cité BDV de la yeshiva de Rabbi Yohanan Medzakai La braïta l'avait été enseignée dans cette yeshiva de Rabbi Yohanan Medzakai Et elle disait comme ça Il y a deux palmiers dans le Donc BDV c'est une vallée Beninom c'est un endroit Yerushalayim Et il y a de la fumée qui monte d'entre eux D'entre ces palmiers Et c'est ça ce qu'on a enseigné dans Masehe Tzuka Une mishma qui dit Il y a de ces palmiers-là Des loulavim qui sont cachères pour loulav On les appelle Tinehara Barzel C'est l'espèce de ces palmiers-là Et eux ils sont cachères Et c'est ça l'entrée du Gainom Donc voilà encore un endroit de plus du Gainom Mais la Gemara elle répond immédiatement Donc la Gemara elle dit Peut-être que c'est justement l'entrée qu'on a déjà citée L'entrée du Gainom Et justement ici on précise qu'elle se trouvait Entre ces deux palmiers-là Donc ça ne fait pas un endroit de plus Le Gainom a sept noms La Gemara elle ramène un passage pour chacun de ces sept noms-là Le Gainom s'appelle C'est le passage qu'on avait cité de Yona Qui disait Je priais en criant Du ventre Donc du coeur Cheol du Gainom Alors qu'il était dans la mer Et tu as entendu ma voix J'ai entendu ma phila Donc on voit que le Gainom se trouvait là-bas Avadon Avadon c'est la perte Est-ce que sera raconté dans la tombe Ta bonté Ou ta croyance dans la perte Donc on voit que ça fait allusion au Gainom Le Gainom s'appelle aussi Un puits qui s'appelle David Amélech continue en disant Tu ne donneras pas Tu ne laisseras pas ton chassib Ton tzadik Qui est David Amélech lui-même De voir le Gainom Qui s'appelle Donc Chachat c'est comme Certainement ça vient du mot La chrit Qui vient dire détruire Donc le puits de destruction On sait que le Gainom S'appelle aussi Comme il est écrit Il m'a remonté Il m'a remonté Dit David Amélech Du Gainom Ça fait allusion ici au Gainom Et Tita Yavin Rachidi c'est de la boue Le Gainom s'appelle aussi Salmavet L'ombre de la mort Nirtib comme il est écrit Ceux qui sont assis Installés dans l'obscurité Et Salmavet L'ombre de la mort Donc ça fait allusion au Gainom Donc on a vu avant ça La boue Rachidi En fait c'est du sable mouvant On peut se noyer là-bas Après ça on a vu donc Salmavet Et maintenant encore un nom du Gainom R'estatartit Gumarahu R'estatartit C'est la terre inférieure La Gemara dit ça On n'apprend pas des psukim C'était Gumarahu c'est une Gemara C'est comme ça qu'on a appris de nos maîtres Mais on n'a pas de preuve des psukim Que ça fait partie des noms du Gainom Vetuleka demande la Gemara Est-ce qu'il n'y a pas plus de noms Pour le Gainom que ça Vetuleka Gainom Il s'appelle Gainom N'est-ce pas Donc ça fait un nom de plus Il n'est pas rentré dans cette liste là De cet nom du Gainom Quand tu dis le Gainom a cet nom Et bien on s'attend que le premier soit Gainom Ou au moins le dernier Mais là il ne rentre même pas dans la liste Donc ça en fait vite Répond la Gemara Gainom c'est pas le nom du Gainom Ça ne vient que décrire Ce qu'il est Gai, une vallée Chez Amuka qui est profonde Quez Gainom Comme Non, Gai Il y a des corrections ici Il faut dire comme ça Gainom Alors Gai C'est Chamuka Quez Gai Le mot Gainom Il se partage en deux Il y a Gai Qui veut dire C'est profond comme une vallée Et Hinaom Hinaom c'est Chakoliorella Les gens Tous ceux qui tombent là-bas Ils vont là-bas A l'Iské Khinam Pour des raisons D'occupation De rien De rien Ça veut dire De Rajidie Ça fait allusion Au mariage interdit Aux relations interdites V'aïka Tofte Demande la Gemara Le Gainom Il s'appelle aussi Tofte Dirtib Kiaruch Metmol Tofte Comme le Pasouk dit A été installé depuis hier Depuis avant la création du monde Déjà Le Gainom Qui s'appelle Tofte Répond la Gemara Le mot Tofte Ce n'est pas vraiment le nom du Gainom Simplement Ça fait allusion à celui qui mérite ce Gainom En question C'est celui qui se laisse aller Par son Yeterra Celui qui va tomber là-bas Donc Tofte Ça vient du mot Mitpate Qui veut dire Celui qui se laisse Qui se laisse Aller par le Yeterra Gainéden La Gemara passe maintenant au Gainéden Si le Gainéden Si le Gainéden se situe en Érette Israël Et bien son entrée est dans la ville de Bet-Tian Car les fruits de Bet-Tian sont spécialement doux De même si c'est à Arabia chez les Arabes Et bien l'entrée c'est à Bet-Garam Et là-bas il y a aussi des fruits doux Et si c'est entre les fleuves Et bien son entrée est à l'endroit qui s'appelle Doumsaknin Ou plutôt on dirait que ça se dit comme ça Si le Gainéden se trouve entre les fleuves Alors Lui-même c'est à Doumsaknin Et puis son entrée est à Babel Abaye Michtabar Mepere de Mever Amina Abaye il louait les fruits Du Ever Ever ça veut dire l'autre côté du fleuve de Perat Yamina c'est son sud Du sud de là-bas Rava Michtabar Mepere de Harpanya Rava disait que les fruits de Harpanya Etait spécialement Spécialement bon Et l'Egmal elle nous laisse entendre Que il se peut que là-bas Se trouvait l'entrée du Gainéden Donc voilà on a terminé avec les histoires du Gainéden et du Gainéden Et on reprend Hérovin On a vu dans la Mishnah Qu'autour du puits On formait un carré Un genre de carré On isolait ce carré-là du Rishu Tarabim Pour en faire un Rishu Tehachid Dans lequel on pouvait rentrer ces vaches Pour leur donner à boire On puisait de l'eau du puits Et on sortait l'eau On la mettait dans cet endroit-là Dans ce carré-là Sans craindre de sortir du Rishu Tarabim Et on a dit que Il fallait mettre tout autour de ce carré-là Dans les quatre coins On mettait des Diyumdines Qui étaient on avait dit des barrières Qui faisaient une amas Une amas à chaque fois dans chaque coin Une amas sur une amas C'est-à-dire Qui formait un angle Qui formait l'angle du coin Et entre les barrières Il y avait un grand espace Un grand espace Qui laissait passer là-bas Un certain nombre de vaches Ça c'est L'espace Qu'on pouvait laisser entre les barrières Et la Mishnah Elle avait ramené là-dessus Une mahlokette Combien de vaches pouvaient passer là-bas Donc on avait vu dans la Mishnah Selon Tanakama Kimlosh Terevacot C'est De quoi faire passer Deux Révacot Chalosh Chalosh Donc deux fois trois vaches Donc Révacot Ce sont des vaches liées Des vaches qui sont attachées l'une à l'autre Et donc voilà Qu'on peut laisser là-bas Six vaches passer Trois qui rentrent Et trois qui sortent La Gemara demande Sur la suite de la Mishnah Qui disait Que les vaches sont attachées Et pas Détachées Demande la Gemara Pshita Kévan Etanale Kshurot A vous Puisque tu me dis C'est évident Puisque tu me dis Qu'elles sont attachées Ananiadina De la Vumutavot Nous savons tout seuls Qu'elles ne sont pas Elles ne sont pas Détachées Répond la Gemara Tu aurais pu comprendre Que Kshurot Ça veut dire Qu'elles sont suffisamment proches Qu'on aurait pu les attacher Elles paraissent Comme si elles étaient attachées A Valmamashlo Mais peut-être pas Qu'elles soient vraiment attachées Kamashmalan Valamutaro C'est pour ça que la Mishnah Elle souligne Le fait qu'elles soient attachées Et pas détachées Pour nous dire Non Il faut quand tu me sures Il faut vraiment Les attacher Trois qui rentrent Et trois qui sortent Et ça c'est L'espace qu'on va donner Entre une barrière et l'autre Achat On a vu Trois qui rentrent Et trois qui sortent Donc achat C'est un groupe Une revaka Un groupe de deux vaches Trois qui rentrent Et trois qui sortent Tana Revaka Nikhnesset Et revaka Et le tête Donc c'est ce qu'on a dit Trois vaches qui rentrent En même temps Et trois qui sortent On a dit que minimum Le carré doit laisser Rentrer une vache De quoi Laisser sa tête Et la majorité de son corps Rentrer dans ce carré là Combien ça fait Shtehamot S'ajoutent deux amotes A côté du puits Pour que la vache puisse S'approcher de là-bas Et rentrer sa tête Et la majorité de son corps Vekama Oviashelpara Combien c'est L'épaisseur La largeur D'une vache Ama Oshneshlisha D'une ama Et deux tiers Et deux tiers D'ama Chez N Qui font en tout On tourne la page Qui est S'erre Livré Rabbi Meir Donc pour Comme on a dit Six vaches Si je dis que Chaque vache Elle fait Une ama Et deux tiers Alors pour Six vaches Ça me donne Quelque chose Comme dit Amote Selon Rabbi Meir Donc selon Rabbi Meir Qui avait dit Six vaches Et que je dois Multiplier Un Une ama Et deux tiers Par six vaches Ça me donne Quelque chose Comme dit Amote Rabbi Meir Qui dit Que L'espace Qui est entre Entre les deux Les deux barrières Entre les Diumdines Et deux côtés C'est De quoi faire Rentrer Sortir Quatre amotes Et quatre Vaches Et quatre vaches Et ça fait En tout Dis Rabbi Meir Quelque chose Comme 13 amotes Ou comme 14 amotes Et c'est ça Ce qui Donc ça Ça fait Les huit vaches Fois Un Une ama Et deux tiers Ça donne Quelque chose Comme 13 14 L'agmara reprend Selon Rabbi Meir On a dit Que Six vaches Ça donne Quelque chose Comme diamote Demande l'agmara Que Sra Sra Vienne Pourquoi tu me dis Quelque chose Comme diamote Ça fait que Diamote Très précise Répond l'agmara Le calcul Est très simple Si on prend Six vaches Qui font Chacune Une ama Ça me fait Déjà Six amotes Ajoute Les deux tiers D'une ama Par six vaches Donc j'ajoute Les deux tiers De six amotes Qui font quatre Tu as ajouté Les quatre Sur six Ça fait dix Dix piles Pourquoi tu dis Quelque chose Comme dix Répond l'agmara C'est à cause Donc selon Rabbi On a dit Là-bas Ça fait quelque chose Comme 13 amotes Là-bas C'est pas précis C'est pour ça Que Rabbi Meir aussi Il s'exprimait comme ça En disant Quelque chose Comme diamote L'agmara demande Pourquoi tu me dis Comme 13 C'est plus que 13 C'est à cause De la suite Des paroles De Rabbi Uda Qui a dit Comme 14 Comme 13 Comme 14 Demande L'agmara Ce n'est pas non plus 14 Ça fait plus que 13 Et moins que 14 Parce qu'en réalité Ça fait 13 à un tiers Tout le monde est bien d'accord Qu'il n'y a pas besoin D'ajouter entre les Diumdines Des quatre coins du carré Encore des barrières Pchoutines Des barrières simples Parce que les Diumdines On a dit C'est des doubles Des doubles barrières Qui forment le coin Qui forment l'angle Ici Si le carré Est spécialement grand On avait dit que Il doit ajouter à chaque fois En laissant les espaces Qu'on a dit Et au bout A chaque fois De ces espaces-là Qui étaient soit 10 Soit 13 à un tiers Il ajoute encore Un pas chute Encore une barrière simple De manière à pouvoir Agrandir le carré En laissant à nouveau De l'autre côté De cette barrière simple Encore une fois L'espace qu'on a dit Qui est 10 ou 13 à un tiers Et là L'agmara Il va nous dire comme ça Si le puits fait 8 amotes 8 amotes De diamètre Selon tout le monde Couleur mal obligé Tout le monde Ne sont pas en discussion De l'obéinan pshutin Ce n'est pas la peine D'ajouter encore Des barrières simples Pourquoi ? Parce que Si le carré Il nous laisse rentrer Une vache Deux amotes Sur la longueur De la vache Comme on a dit Roshua C'est la majorité de son corps Qui font deux amotes Tu ajoutes Sur le puits Deux amotes A l'est Deux amotes A l'ouest Ça fait exactement Donc comme on a dit Le puits fait 8 amotes Ça nous fait 12 amotes En tout Enlève Les Une amas Du carré De barrières Dans Chaque côté De l'est Puisqu'on a dit Que dans le coin Il y a Dans l'angle On a des barrières Qui forment Une amas Sur une amas Et donc Finalement J'ai déjà Deux amotes De couvertes Il me reste Un espace Deux amotes Donc selon tout le monde Ce n'est pas la peine D'ajouter encore Un pashut Mais Si le puits fait Deux amotes De diamètre Des coulal Maloplique Et des Beinam Pshutin Tout le monde est d'accord Qu'il faut ajouter Encore des pshutin Des barrières simples Pourquoi ? Parce que si le puits Fait 12 amotes Et que tu ajoutes De chaque côté De quoi rentrait la vache Deux amotes Ça me fait Donc 16 Donc Comme on a dit Il faisait 12 amotes Ça me fait 16 amotes En tout En ajoutant Les deux amotes Pour les vaches Des deux côtés Alors 16 amotes On n'a que deux amotes De couvertes Par les diumdim Dans les deux coins Sur ces 16 amotes Il m'en reste 14 amotes De De D'ouvertes D'espace Ce qui est trop grand Selon tout le monde Parce qu'on a dit Que selon Rabiouda Le maximum C'est 13 à un tiers Donc selon tout le monde Il faut ajouter ici Un pashut Une barrière au milieu Pour diminuer les espaces Qui pligue Et leur discussion Entre Rabi Meir Et Rabiouda Elle est Elle est Que dans un cas Où le puits Il fait Entre 8 et 12 amotes Les Rabi Meir Et Bénal Pshut Selon Rabi Meir Ça y est L'espace est déjà trop grand Il y a déjà plus Que 10 amotes Les Rabiouda Et le Bénal Pshut Selon Rabiouda Il n'y a pas besoin D'ajouter des pshut Selon Rabi Meir Où l'espace est trop grand Il faut ajouter une barrière simple Selon Rabiouda Il n'y a pas besoin D'en ajouter Parce que Ça va encore Jusqu'à Jusqu'à 13 et un tiers C'est bon encore Or donc c'est pas la peine d'en ajouter Que vient nous apprendre ici Rabiouda Il ne nous ajoute rien Qu'est-ce qu'il vient nous ajouter On a tout vu déjà On a vu que Diamote d'espace C'est bon Selon tout le monde Entre 10 et 13 un tiers Marloquette Et 13 un tiers C'est trop Selon tout le monde Donc je comprends tout seul Que moins de 10 C'est pas la peine d'ajouter Un pshut Plus que 13 un tiers Il faut selon tout le monde En ajouter Entre 10 et 13 un tiers Il ne faut pas en ajouter Le puits Tu me donnes les mesures du puits Je sais bien qu'en ajoutant Les vaches des deux côtés Ça m'ajoute encore Deux amotes de chaque côté Deux amotes de barrière Des deux côtés Qui sont déjà couverts Je sais combien d'espace Il me reste Donc tout est simple C'est un calcul simple à faire Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Raphapa On a déjà enseigné Raphapa n'avait pas entendu La braïta Il est venu justement Nous apprendre Comme la braïta Raphapa qui n'avait pas entendu Les mesures des vaches Comme on a dit Deux amotes La longueur Une amas Et deux tiers La largeur de la vache Toutes ces mesures-là Raphapa ne les avait pas Apprises d'une braïta Et il les connaissait De lui-même Et c'est pour ça Qu'il est venu Nous les apprendre Sous cette forme-là En donnant les mesures Du puits Et en me disant Dans quel cas Il faut ajouter Dans quel cas Il ne faut pas ajouter Des pshoutis Et en réalité Raphapa il est venu Par là Nous laisser entendre Combien sont Les mesures Des vaches Donc Raphapa Sans connaître la braïta Il est venu nous apprendre En réalité Ce que la braïta Nous a déjà enseigné Ici nous avons Un siman De tous les enseignements Qui vont venir Donc ça se rapporte Sur le mot Arich du siman Plutôt le mot Arich Il se rapporte Sur cette première question-là Qu'est-ce qu'il en est Selon Rabbi Meir C'est-à-dire que Est-ce que l'essentiel Selon Rabbi Meir C'est qu'il n'y ait pas Diamote d'espace Et donc Dans ce cas-là Si je n'ai pas Diamote d'espace Je n'ai pas besoin D'ajouter un pshout Si j'ai prolongé Les barrières Des dihomdines Dans les coins C'est-à-dire J'ai deux solutions Soit je fais des dihomdines Qui font une amas A chaque fois Dans les quatre coins Et je peux ajouter Un pshout au milieu Pour diminuer les espaces Maintenant La question se pose Si je n'ai pas J'ai pas envie D'amener une barrière Pour diminuer L'espace au milieu Est-ce que je veux Prolonger les barrières Des quatre coins De manière à ne pas Laissez l'espace Qui ferait Diamote Selon Rabbi Meir Ça va ou ça ne va pas Il a dit Rabbi a répondu On l'a déjà enseigné On a déjà enseigné A condition de ne pas Ajouter Ne pas multiplier Dans les passines N'est-ce pas Que ça veut dire Qu'il ne faut pas Prolonger les dihomdines Donc il est mieux D'ajouter un pshout Et de laisser L'espace de deux côtés Du pshout En diminuant Le diamote Plutôt que de prolonger Beaucoup les dihomdines De deux côtés En laissant un espace De moins de diamote Puisqu'on est en train De dire ici Il ne faut pas Ajouter L'agmara le comprend Dans la longueur Des passines Nous répond l'agmara Ce n'est pas ça Ce que ça veut dire Quand on dit Ne pas ajouter Dans les passines Ça ne veut pas dire Ajouter de la longueur Dans les premiers passines Dans les dihomdines Ce n'est pas ça Ce que ça veut dire C'est des mafiches Il ne faut pas ajouter Et faire trop de pshoutines Toutes les diamotes Il ajoute encore Une barrière simple Un pashout C'est ça ce qu'on a dit Non il ne faut pas le faire Yachis Il s'est comme ça Demande Pardon Je me corrige Je reprends la phrase Alors il a dit Je reprends deux lignes avant Il lui a dit On a bien enseigné Ce que tu poses comme question Ça a été enseigné A condition Qu'il ajoute Dans les passines Ce n'est pas que ça veut dire Qu'il ajoute Dans la longueur Des dihomdines Dans les coins Donc il n'y a pas de problème D'ajouter dans la longueur Des dihomdines Non Répond la camarade Non Ce n'est pas ça Chez herbe Bepassines Ce que la Mishnah Il vient nous dire C'est que s'il y a trop d'espace Il doit ajouter Plus de pshoutines Toutes les diamantes Il ajoute encore Une barrière simple Un pashout Donc quand on dit Ajouter dans les passines Ça ne veut pas dire Ajouter de la longueur Dans les premiers passines Qui sont les dihomdines Dans les coins Ça veut dire Ajouter des passines En soi Des pshoutines En soi Des nouvelles barrières Ce que dit la Mishnah A condition d'ajouter Dans les passines Ce n'est pas ajouter Dans les passines C'est ajouter Des passines Ajoute Des barrières Pas ajoute Dans les barrières Ajouter dans la barrière Ça veut dire Ajouter de la longueur Dans la barrière La prolonger Donc ça serait une preuve Qu'il n'y a pas de problème De prolonger Les dihomdines Les faire plus grands De manière à couvrir Plus d'espace Répondre l'agmara Tani A-T-R-B-Pasines Effectivement Tu peux corriger Dans la Mishnah Si ça te dérange Au lieu de dire A-T-R-B-B-Pasines Dis A-T-R-B-Pasines A condition C'est-à-dire On peut agrandir La surface De ce carré en question Qui vient encadrer le puits Mais à condition D'ajouter des passines Donc l'agmara repousse La preuve d'ici On n'a pas de preuve Que la Mishnah Vient nous dire De prolonger Les dihomdines Ika d'Amret Deuxième version Il y en a qui disent Que A-T-R-B-Pasines Rabat répondu A-T-R-B-Pasines Ta question Si je peux prolonger Les dihomdines On l'a enseigné Déjà dans la Mishnah Qui dit A-T-R-B-Pasines La Mishnah La Mishnah nous dit A condition D'ajouter Dans les passines N'est-ce pas Que ça veut dire D'ajouter Plus de passines Plus de barrières Mais pas De prolonger Les dihomdines L'eau Repousse la Mishnah Maintenant Il prolonge Les dihomdines Iach Et si c'est comme ça Demande A-T-R-B-Pasines La Mishnah La Mishnah Effectivement Il semblerait Comme ça Midek-Tan Puisque la Mishnah Enseigna A-T-R-B-Pasines La Mishnah A condition Tu vas grandir Le carré Pas de problème A condition D'ajouter Dans les passines Shma Mina Tu entends de là Qu'il s'agit D'ajouter De la longueur Dans les premiers passines Et pas d'ajouter De nouveaux passines Donc tu as dit C'est une preuve Qu'on peut prolonger Les dihomdines Qui sont dans les quatre coins Sans problème Deuxième question Que Abaya a posé à Rabat C'est le deuxième mot Du Siman Si j'ai un espace De plus de 13 mots Et un tiers Selon Rabbi Ouda Qui est un problème Qu'est-ce qu'il en est Comment réparer ce problème La même question La première question A été posée Selon Rabbi Meir La deuxième Selon Rabbi Ouda Est-ce qu'ici Il va ajouter des barrières De manière à diminuer Les espaces Ou bien Il prolonge Les dihomdines Des coins A Marlet Nito Rabat lui a répondu On l'a enseigné Dans la Mishnah Combien minimum Doit faire le carré Combien au maximum On peut rapprocher Les dihomdines Les barrières du puits Qu'est-ce que Que puisse rentrer La tête C'est la majorité De la vache Des kamamuru hakin Combien On peut éloigner au maximum Les barrières Afil ou Kour Afil ou Koura Et même une surface Très grande Comme un Kour Selon Rabbi Ouda C'est limité A Bétsa Taim Qui est bien plus petit Qu'un Kour Ou deux Kour Puisqu'un Kour C'est 30 CA Et Bétsa Taim C'est 2 CA Et Rabbi Ouda Il permet que jusqu'à 2 CA Qui fait une surface De 50 sur 100 Amot Ça c'est permis Mais plus que ça C'est interdit Pourquoi tu l'imites tellement N'est-ce pas Que tu es d'accord Ici nous avons 4 notions Dire C'est là on garde les bêtes Dire c'est dans les champs Sahar c'est dans la ville Ou Moukse C'est à nouveau Deux endroits Deux cours Autour de la maison Moukse C'est derrière la maison Et Khater C'est devant la maison Et que là-bas N'est-ce pas To Rabbi Ouda Que tu es d'accord Que je peux isoler Un endroit Qui est bien plus grand Que Bétsa Taim Afulu Batra Majed Kourim Afulu Batra Sarakourim Même 5 cours Ou même 10 cours On peut On peut En faire un grand Réchouta Yakhid Chez Mouta N'est-ce pas Que tu es d'accord Que c'est permis Amar Elane Il aurait répondu Il y a une grande différence Zou Mérita Velupassine Quand tu me parles là-bas De 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 Ces endroits-là Qui sont permis Même A une surface Bien plus grande Que ce que j'ai dit C'est parce que là-bas C'est des vraies barrières C'est une Mérita Tandis que nous On est en train de parler Ici autour du puits De Passines Les Passines C'est très léger Comme Mérita Ça ne couvre que les coins Et puisque Ça C'est situé que dans les coins Il y a un paru Tumoroubet Il y a bien plus d'espace Que de fermé Que de barrières C'est pour ça Que je dois limiter ça A Bétsa Taim 50 sur 100 amot Et si c'est comme ça Qu'il est question A chaque fois De prolonger Les Diyumdines Alors Quand tu prolonges Les Diyumdines Tu ne peux laisser Finalement qu'un espace Tu prolonges Les Diyumdines De deux côtés En laissant un espace De 13 amot Et un tiers Selon Rabbi Yehuda Alors Il y a bien plus De barrières Que d'espace Zou Mérita Le Zou Mérita Il n'y a plus de différence Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Il fait la différence Il devrait dire Ça c'est une Mérita Et ça c'est aussi C'est une Mérita Les cours Le Hater Le Diyresar Tout ça ce sont des Mérita Et pareil pour le Pareil pour le Puy C'est une bonne Mérita Puisqu'on prolonge Les Diyumdines Donc finalement Il me reste un espace De 13 et un tiers Pour des barrières Très très longues Qui couvrent tout le reste Répond la Gemara Riké Amar Voilà ce que Rabbi Yehuda voulait dire Zou Taurat Mérita Alea Ou Pirtota Béhesser Quand on parle de Katser Et bien Ça a des règles Des règles générales De Mérita Dont L'ouverture Est limitée à Diyamot Puisque c'est limité A Diyamot Alors C'est une bonne Mérita Et puisque c'est une bonne Mérita On peut permettre même De faire D'une surface Très très grande Un endroit fermé On peut considérer Même Un cours De courir Même 5 ou 10 Comme on a dit Comme un endroit Bien isolé Tandis que Ve'el ou Taurat Passin Alein Ceci C'est Diyumdine en question Les Passin Autour du Puy Ils ont Une autre loi Ils ont une loi De Passin Et donc Les ouvertures Là-bas On les laisse Même jusqu'à 13 Amot Et un tiers Et puisqu'on a Une coula spéciale De permettre Même 13 Et un tiers Alors qu'en général On ne peut permettre Que 10 Ça va nous ramener De l'autre côté A une Chumra Que puisque les barrières Sont des mauvaises barrières Et bien On sera limité A 2 CA uniquement Donc tout ça Pour nous dire En réalité Il se peut que Selon Rabbi Houda L'Akmara a repoussé La preuve On a voulu ramener L'Akmara vient dire Non Il se peut Selon Rabbi Houda Qu'on prolonge Les Diyumdine Et il est vrai Que ici Je n'ai pas un parout Merubah La Homed Ce n'est pas Une si mauvaise Merkita que ça Ce n'est pas Que j'ai bien plus D'ouvert que de fermé Bien plus d'espace Que de barrière Malgré tout Ici il faut être Plus Mahmir Ici on ne peut pas Permettre Plus que Beta Time Selon Rabbi Houda Plus que 2 CA Parce que quand même Ici on permet Un espace De 13 et 1 tiers Ce qui n'est pas Permis en général A propos de Hatser Ou autre C'est ce qui fera La différence Que là-bas On permet une surface Bien plus grande Qu'ici Donc finalement Ça reste en question Puisque la preuve est tombée Il reste en question Est-ce qu'on prolonge Les Diyumdine Et qu'on ne permet Qu'un espace Ou bien On ajoute On ajoute A chaque fois Des Passim Pchoutim On ajoute des Pchoutim On peut laisser Plusieurs espaces A condition Qu'au bout de 13 amot à chaque fois On ajoute encore Une barrière Troisième question Qu'a posée Abaya Araba Tel Amitlaquette Asara Amitor Arba Donc ça C'est le troisième Mot du Siman Qu'on a vu en haut Betel Tel Tel C'est un monticule Une toute petite colline Qui Donc c'est Un tas Comme ça De terre Amitlaquette Qui se réunit Asara Dites Fahim De hauteur Mito Harba Sur quatre amotes De longueur Donc puisque Il est La pente Elle est si raide Ça monte trop vite Ça ne s'appelle pas La terre Ça ne s'appelle pas Le terrain Ça ne fait pas partie du terrain C'est considéré comme Quelque chose en soi Peut-être même Comme une barrière C'est là où vient la question Est-ce que Nidane Mishoum Diomède Ou Elan Nidane Mishoum Diomède Est-ce qu'on peut considérer comme Un Diomède Donc dans un coin De ce carré là Autour du puits Où j'ai besoin des Diomdines Qui sont des barrières Qui font une amas à l'est Et une amas au nord Par exemple Est-ce que je peux utiliser Ce Tel En tant que Diomède Amaralet Nituwa Il a répondu A son élève Abayé On l'a enseigné déjà On regarde Est-ce que si tu la partages Si tu la graves Tu peux Laisser une amas A l'est Une amas au nord Une amas ici Une amas ici On peut le considérer comme un Diomède Sinon non Donc ici aussi il sera pareil Le Tel en question On verra Est-ce que Tu peux Le couper de cette manière là Où il va me rester un Diomède Qui formerait une amas D'un côté Une amas de l'autre C'est bon Sinon non On regarde Est-ce que si Tu Retires du rond Du côté extérieur Tu en fais Des barrières bien droites Et non seulement ça Mais de l'intérieur aussi Tu enlèves le rond Et il en reste Après tout ça Il va rester encore suffisamment Pour qu'il y ait une amas A l'est Une amas au nord Par exemple C'est bon On peut le considérer Même en tant que rond Même en tant que pierre ronde On pourra la considérer Comme un Diomède On n'a rien besoin de toucher On peut laisser la pierre telle qu'elle Du moment que tu vois dans cette pierre là Une amas ici Une amas là-bas C'est bon Mais si la pierre Le rond n'est pas assez grand Et que tu ne peux pas en former Un Diomède Un vrai Diomède D'une amas ici Une amas là-bas Alors Tu ne peux pas le considérer Comme un Diomède Quelle est ici la discussion Pierre carré Pierre ronde C'est quoi le fond D'un Mahloquette Il y a une vraie Mahloquette ici Tanakamaha Qui parle d'une pierre carré Il dit On dit une fois Une fois on dit On regarde Est-ce que tu peux enlever l'intérieur Il va rester Un joli Diomède D'une amas ici Une amas là-bas Ça on peut dire Mais deux fois Rohin Enlève l'extérieur Et enlève l'intérieur Je sais ce qu'il te reste Diomède Qui pourrait isoler Le carré Qui pourrait bien encadrer Le puits Donc ça c'est la Mahloquette La Gemara comprend Qu'il en est de même Bahé de l'extérieur De l'intérieur Il faut tout casser Pour en former Même si théoriquement Il y a ici de quoi En faire un diomède Mais puisque le diomède N'a pas été encore formé Alors On ne dit pas Rohin deux fois On ne dit pas Je vois comme si Ça avait été préparé De l'extérieur De l'intérieur Tandis que selon Rabbi Ishmael C'est bon Autre question De Abaye Arabah Quatrième question Si nous avons Une barrière De roseau Donc c'est le mot Les roseaux sont plantés Dans la terre A moins de trois De fachim L'un de l'autre Est-ce que je peux Le considérer Comme un diomède S'il forme vraiment Un vrai diomède Donc j'ai une amas D'un côté Une amas de l'autre Dans le coin Du carré Du grand carré Autour du puits Est-ce que je peux Me servir de ces Canim De ces roseaux Pour en faire Un vrai diomède Alors que Ils n'ont que Le vertical Il n'y a pas D'horizontal Là-bas C'est une mauvaise Mauvaise méchitza C'est une méchitza De mauvaise qualité Amar letnitua Rabbi lui a répondu Ça aussi On pourrait l'apprendre D'une braïta Qui dit S'il y avait Dans le coin Du carré En question Un arbre Ou une barrière En pierre Ou bien Un chitza C'est justement De quoi tu parles C'est justement Cette barrière Là de roseau C'est bon On peut le considérer Comme un diomède Maïlav N'est-ce pas Qu'il s'agit ici De Kané Kané Pachot Mishlocha Quand on parle ici D'une méchitza De roseau Il s'agit Qu'il n'y a pas Trois de fachim Entre l'un et l'autre L'eau Repousse la gemara Non C'est pas de ça Qu'on parle On parle ici De Goudrita De kané Un tronc de roseau Et puisque c'est Un tronc de roseau Alors Il s'appelle Il est Unis C'est une chose Qui Est quand même Meilleur Qu'un système De la voûde Où tu n'as que Les roseaux Qui sont situés De manière verticale Entre lesquels Il y a moins De droits de fachim Ça c'est C'est moins bien Le tronc de roseau Il est meilleur Hier Si c'est comme ça Demande la gemara Aïnou Ilan C'est justement L'arbre On a déjà dit Un arbre La gemara dit Alors qu'est-ce que Tu veux dire Par là Et alors Qu'est-ce que Tu veux dire Tu veux dire Qu'il s'agit D'une barrière De roseau Avec moins De droits de fachim Entre l'un et l'autre Aïnou Gader C'est déjà une barrière On a déjà dit La barrière Qu'est-ce que Tu viens d'ajouter Ici Et la maït Donc qu'est-ce que Tu vas répondre Il y a deux types De barrières Il y a la barrière En pierre Il y a la barrière En roseau Achanani J'ai pas de problème De dire la même chose J'ai qu'à dire Qu'il s'agit D'un tronc de roseau Et pas de roseau Qui sont plantés Un côté et d'autre Et que Il s'agit effectivement De deux types D'arbres Donc quand ici La barrière nous parle Soit d'un arbre Soit d'un tronc de roseau C'est deux types d'arbre C'est pas grave De toute façon Tu dois arriver A cette réponse là Il y en a qui disent Deuxième version Dans l'autre sens La question Que Abaya posait à Rabat C'était le tronc de roseau Il a demandé Est-ce qu'on peut S'en servir Comme Diomed Ou pas Est-ce que c'est bon Ou pas bon On l'a déjà enseigné S'il y avait dans le coin du carré Une barrière Un arbre Ou bien Une méchita de roseau On peut s'en servir Le considérer comme un Diomed N'est-ce pas qu'il s'agit D'un tronc de roseau Non Il s'agit de Ce sont des roseaux Qui sont bien séparés L'un de l'autre A moins de trois de fachim C'est déjà une barrière On l'a déjà enseigné La Gemara dit Alors que tu veux dire par là Alors tu veux dire qu'il s'agit D'un tronc de roseau C'est déjà un arbre On a déjà dit le cas de l'arbre Et alors comment tu comprends Comment tu t'en sors A dire que c'est un tronc de roseau Parce que tu te dis Il y a deux types d'arbres Moi non plus Je n'ai pas de problème Je n'ai pas de preuve d'ici Qu'il s'agit d'un tronc de roseau Pour dire que c'est cachère Je pourrais dire qu'il ne s'agit pas D'un tronc de roseau Mais il s'agit des roseaux Qui sont situés Un à côté de l'autre Dans les trois de fachim Est-ce que tu me demandes C'est déjà une barrière On a déjà enseigné le cas de la barrière Très gavenegadère Et bien effectivement Il y a deux types de barrières Comme toi Rabat Tu comprends qu'il y a deux types d'arbres Moi je pourrais te dire Qu'il s'agit de deux types de barrières Une vraie barrière en pierre Et il y a Donc en mur de pierre Et il y a aussi Ce système là De roseau Donc ce sont deux cas différents La preuve De Rabat A été repoussée par Rabat Et ça reste donc en question Est-ce qu'on pourrait se servir De ce système là De ce système donc de De tronc de roseau Ou pas Parce que cette barrière Peut-être qu'elle ne parle pas De tronc de roseau Peut-être qu'elle parle de roseau Qui sont situés Un à côté de l'autre Donc ça reste effectivement En question On va s'arrêter là Shabbat salam à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada